Bonjour et bienvenue sur le podcast Ultra Talk. Cet épisode fait partie de la capsule dédiée à Rescrosse France 6e édition, le sommet du cyclisme ultra-distance. Dans cette capsule, nous mettons en avant des femmes et des hommes qui ont eu l'audace de s'aligner au départ de cette incroyable aventure cycliste, que ce soit 300, 500 000 ou 2500 km. La grande distance s'élance du Touquet, pour 2500 km à travers les paysages de France. Depuis Meugev pour le 1000 km, ou encore depuis Saint-Jean-en-Royant dans le Vercors pour le 500 km, et tous les participants du 300 km feront une formidable boucle au départ et à l'arrivée, de Mandelieu-Lanapoule, une destination exceptionnelle que tous les participants de toutes les distances vont tenter de relier. Nous souhaitons également exprimer nos sincères remerciements à nos partenaires qui nous ont soutenus sur cet événement. Un grand merci à Van Riesel, notre presenting partner, mais aussi à Asos, Komoot, The Beam, Gollum, Bollé et Olifat, pour leur précieux soutien. Nous vous invitons à écouter les témoignages inspirants de ces femmes, de ces hommes et à découvrir les défis, les émotions et les victoires personnelles qu'ils ont vécues lors de leur préparation sur Race Cross France 2023. Restez à l'écoute pour les nouvelles capsules passionnantes qui sortent donc chaque jour et continuez à suivre l'aventure Race Cross France sur racecrossfrance.cc où vous pouvez suivre et même commenter l'évolution des participants en live. Bonne écoute et à très bientôt. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une athlète exceptionnelle, Ludivine Mantz. Ludivine fait partie d'un groupe très restreint de 7 femmes, courageuses, qui se lancent dans une aventure incroyable. Sur un parcours de 2500 km à travers la France, du Touquet à Mandelieu-Lanapoule, elle va se mesurer à plus de 150 hommes. Avec 4000 mètres de dénivelé positif, cette course est un véritable défi pour l'endurance et la détermination de tout être humain. Reconnaissable avec son dossard USS 320, Ludivine incarne la résilience, la force et le dépassement de soi. Tout au long de cette incroyable épopée, vous pourrez suivre son évolution en direct sur le site racecrossfrance.cc où chaque kilomètre parcouru est très clairement une victoire. Dans ce podcast, nous vous invitons à plonger dans l'univers de Ludivine Mantz, à découvrir son parcours, ses motivations et les défis auxquels elle est confrontée. Nous explorerons les moments de doute, de triomphe personnel et les rencontres inspirantes qui jalonnent sa route. Préparez-vous à être captivé par son histoire, une athlète déterminée à repousser ses limites et à tracer son chemin à travers les paysages époustouflants de la France. Je ne vous fais pas plus attendre et laisse place à mon invité du jour qui porte le dossard USS 320, Ludivine Mantz. Bonjour Ludivine, très heureux de pouvoir échanger avec toi. Alors qu'en ce moment même, au moment de la diffusion, logiquement, si tout se passe bien, tu es sur le vélo. Tu es sur le vélo puisque tu participes à Racecross France 2500 km. Avec le dossard, retenez bien ce dossard, parce qu'ainsi vous pourrez suivre Ludivine sur le site qui permet justement d'avoir le suivi live qui est racecrossfrance.cc. Elle porte le dossard USS 320, Ludivine Mantz. Bonjour, bienvenue sur le podcast Ultratalk. Bonjour, enchantée. Pour commencer, comme je le fais à chaque fois, puisqu'on est vraiment dans cette capsule dédiée aux participants de Racecross France 6e édition en 2023 cette année. Eh bien Ludivine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Alors je m'appelle Ludivine, j'ai 46 ans, je viens de Lorraine. J'ai deux enfants, un de 21 ans et un de 23 ans. Je suis triathlète depuis 11 ans et ça fait 10 ans que je fais du vélo en tant qu'amatrice. Alors avant qu'on creuse et qu'on rentre dans ton quotidien, comment tu as préparé, c'est avant tout, pourquoi Racecross France 2500 km, la grande distance, où je le répète, vous êtes 7 femmes à vous élancer sur cette distance de 2500 km, sur les 110 féminines qui sont au départ. Pourquoi toi Ludivine, tu as décidé de t'inscrire sur le 2500 km ? Alors tout d'abord, depuis 2018, on fait le Tour de France J-1 avec le nom des Allos Vélo. On a une équipe féminine, Lorraine, de 7 filles. Seulement depuis le Covid, l'équipe est partie un peu en live. Et donc je me suis beaucoup entraînée tout seule. Et j'ai commencé à faire de la longue distance depuis la fin du Covid. Et voilà, j'ai participé à Gravelman Toscane. Et c'est là que ça m'a donné envie de faire plus, donc en 2022. Et à partir de là, j'ai commencé à vouloir faire un peu plus de distance. Donc ça fait qu'un an que je m'entraîne, je suis toute novice dans l'ultra distance. Et je me suis pré-qualifiée l'an dernier pour le Paris-Brest. Maintenant, je suis qualifiée, je me suis inscrite pour le Paris-Brest. Je suis dans un groupe féminin. Enfin, je promouvois beaucoup le cycliste féminin au travers de notre équipe. Et surtout, j'aime bien le partage féminin ou masculin. J'aime bien le partage sur le vélo. Et la longue distance, j'adore ça. Voilà, je suis dans un groupe féminin depuis trois ans, ça s'appelle Femmes et Cyclistes. On fait le challenge 848, donc c'est un petit challenge de 100 femmes qui s'élancent pour monter. Enfin, 8 848 mètres de dénivelé en 36 heures. Qui correspond à un everesting, en fait. C'est un everesting, ouais. Ok, parfait. Donc effectivement, je précise, je te demande d'où tu viens et pourquoi le 2500 km. C'est qu'on demande à cette année de l'expérience sur les personnes qui font le 1000 et le 2005. Donc même si effectivement, tu l'as dit, tu découvres à la longue distance depuis peu de temps. On s'est assuré que tu avais quand même des références et que tu savais dans quoi tu te lançais. La preuve, c'est que tu as eu la qualification pour Paris-Brest-Paris. Qui sera d'ailleurs un mois et demi après Réceau Cross France. Et donc, de par ce parcours, on va dire, qui va t'amener à être en forme optimum pour Paris-Brest-Paris. Réceau Cross France s'inscrivait parfaitement également dans ce même cheminement. Et donc, on a estimé que la préparation à l'expérience, notamment depuis le Gravelman en Toscane, était nécessaire. Donc, tu fais bien de le préciser. C'était intéressant que tu nous partages un petit peu ton quotidien, ton parcours. Mais donc, tu viens du triathlon. Quelles sont les distances que tu faisais sur le triathlon ? Et depuis combien de temps tu pratiques cette discipline ? Donc, ça fait 11 ans que je pratique le triathlon. D'abord à un niveau très, très faible. Et puis, quand j'ai divorcé, je me suis mis un peu plus dedans. Je fais essentiellement des halfs. La moitié d'un Ariane Man. J'ai fait un Ariane Man. Mais bon, la course à pied, autant la natation et le vélo, ça va très, très bien. La course à pied, ce n'est pas mon fort. Et donc, en même temps, je suis prof de yoga. Donc, j'essaye de respecter mon corps au maximum. Et non, la course à pied, ce n'est décidément pas pour moi. Donc, je reste sur le vélo et la natation. Et c'est intéressant le parallèle que tu fais avec le yoga et le respect du corps. Puisqu'on est dans une discipline ultra distance. Et au moment où on enregistre cet épisode, je le dis pour les auditeurs, on est à quelques jours du lancement de la grande distance, au départ du Touquet pour relier Mandelieu-Lanapoule. Et donc, j'enregistre d'autres épisodes avec d'autres participants. Et ce terme, alors déjà, ce n'est pas forcément drôle, puisque ça part d'un point, d'un moment difficile qu'est la rupture. Je constate que beaucoup de cyclistes ultra distance se sont lancés dans la longue distance ou dans le long trail ou dans les disciplines qui vont aller chercher des retranchements suite à un problème, une déception, une rupture amoureuse. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'était le petit point. Mais ensuite, le yoga et le respect du corps humain. Et dans la longue distance, c'est l'expérience. C'est-à-dire, mieux tu connais le fonctionnement de ton corps, mieux tu sais jusqu'où tu peux l'emmener et surtout, où est-ce qu'il faut t'arrêter ? Parce que là, ça va trop loin. Comment, toi, le yoga t'aide dans la longue distance ? Quel parallèle et quel lien tu peux faire ? Alors, tout d'abord, le yoga, je ne vais pas faire un cours de yoga, mais c'est l'union du corps et de l'esprit. Donc, ça fonctionne beaucoup au mental et au lâcher-prise. Il faut toujours se mettre dans de bonnes conditions pour faire du yoga. Donc, le fait de faire de la longue distance, d'être tout seul sur le vélo, ça permet beaucoup… On travaille beaucoup ça dans le yoga, la tête et aussi la souplesse. Certains cyclistes sont souvent un peu raides. Et s'ils travaillaient un peu plus de yoga, peut-être qu'ils auraient moins de crampes et moins de déchirures musculaires ou de choses comme ça. Donc, après, je ne vais pas faire l'épilogue de mon parcours, mais le yoga, ça m'a aidée dans beaucoup de domaines sportifs, notamment pour relativiser et puis vivre au jour le jour. Donc, oui, ça m'aide beaucoup dans la longue distance et notamment les 1000 du Sud. J'ai fait les 1000 du Sud au moins en septembre, toute seule et j'ai rarement l'habitude de rouler tout seule. Et là, 1000 kilomètres avec 21 000 de dénivelé, avec des passages vraiment pas évidents. J'ai travaillé mon mental, mais à fond. Et le yoga, ça m'a beaucoup aidée le matin parce que j'ai dormi que dans les hôtels. Et même deux heures ou trois heures, ça m'a bien suffi. Mais le yoga, ça permet, on arrive facilement à retrouver de l'énergie avec quelques postures. Alors, voilà. C'est intéressant ce que tu dis dans le lien entre le corps et l'esprit, dans le lâcher prise. On en parle également avec une autre des participantes qui est Avril Laherte, qui partageait son expérience sur le 1000 kilomètres de l'année passée et qui, à un moment donné, c'était tellement douloureux pour elle qu'elle a décidé de lâcher prise et de prendre des choses comme elle venait. Et puis, finalement, les solutions sont arrivées. Et ça lui a permis de terminer le 2000 et de lui provoquer tellement d'endorphines et de lui donner une telle confiance en elle qu'elle a décidé de repartir sur le 2500 kilomètres. Elle partira d'ailleurs quelques minutes seulement après toi, puisque je le rappelle, Ludivine, toi, tu vas te lancer avec le Dossar USS 320 à 18h30. Alors, ce lien avec le corps et l'esprit, c'est vrai que dans l'ultra distance, quand tu te lances dans une telle aventure, 2500 kilomètres que tu vas parcourir en un maximum de 10 jours, il y a le plan A, c'est-à-dire la stratégie que tu comptes mettre en place. Et puis, il va y avoir des plans B, des plans C, puisque les choses, à un moment donné, ça peut arriver au bout de 24 heures, ça peut arriver au bout de 3 jours, au bout de 5 heures, ne se passeront pas comme tu l'avais prévu. Et c'est peut-être là que le yoga peut t'aider dans le lâcher-prise, dans le fait de relativiser, comme tu l'as dit. Toi, est-ce que tu as mis en place, à quelques jours du départ maintenant, Ludivine, est-ce que tu as une stratégie qui est mise en place sur l'épreuve ou ne serait-ce que sur les premiers jours ? Alors, premièrement, je n'ai pas du tout de stratégie. Je vais y aller un petit peu comme ça, au feeling. J'ai eu un peu les conseils de Pascal Bride, qui a donné d'ailleurs sur tout le groupe. J'ai demandé de le déniveler aussi sur chaque portion qu'il a conseillé, parce que je pense qu'il est de très bons conseils. Et non, je ne suis pas du tout compétitrice dans l'âme. Je suis plutôt à aider ceux qui sont en détresse. Donc, si j'arrive au bout, je serai très heureux. Et puis, bien évidemment, déjà, d'être finisher dans une telle aventure, c'est une victoire, très clairement. Et dans ce genre de projet d'ultra-distance, les gens ne sont pas au départ pour faire la compétition, mais effectivement, on ne serait-ce que terminé. C'est déjà la plus belle des victoires. Mais quand je parle de stratégie, ce n'est pas forcément avec l'esprit de compétition. Mais par exemple, est-ce que tu sais, par exemple, quel type d'alimentation te convient ? Est-ce que tu sais les deux, trois premières nuits ? Est-ce que tu as déjà planifié plus ou moins ton évolution ? Alors, je vais essayer d'aller jusqu'à Lille, mais je ne pense pas que je m'arrêterai avant Lille parce que j'ai besoin de beaucoup dormir. J'ai un créneau minuit, 4 heures du matin. Il ne faut mieux pas que je roule. C'est contre-productif. Donc, je préfère me reposer, bien manger et une bonne douche. Pour moi, je préfère prendre une bonne douche que beaucoup dormir parce que ça nettoie le corps de prendre une bonne douche. Souvent, ça revigore. Donc, je ne pense pas que j'irai jusqu'à Lille la première nuit. J'irai au maximum, peut-être que oui ou peut-être que non. Après, je m'arrête à Metz, puisque forcément, j'habite à Metz. Et en plus, on passe dans ma rue, donc devant chez moi. Ah oui, effectivement. Là, c'est vrai que je précise que le parc, on n'est pas forcément tracé volontairement par rapport à nos invités sur le podcast. Mais c'est vrai que passer dans ta rue, là, c'est vraiment un fait du hasard extraordinaire. Je passe devant chez moi. Puis après, il y a toutes mes copines, j'espère qu'elles seront là pour m'encourager un petit peu parce qu'elles vont me suivre. Et on passe dans mon village, enfin, on passe dans mon village, chez toutes mes copines, grossement. Ah, génial. Ah, c'est génial. C'est génial. J'ai hâte d'avoir les photos avec les affiches des copines qui supportent. Parce que ça se fait de plus en plus sur le bord des routes. Oui, puis mon club aussi, on est 130 licenciés au cadre du VS2M. Donc, j'espère, je leur ai dit, si vous pouvez venir m'encourager un petit peu, ça serait bien. Voilà, après, je m'arrête à Kingershine, forcément. Bien sûr, à la base de vie numéro 2 chez Pascal. Voilà, j'ai pas... Non, autrement, j'ai... L'alimentation, je vais rester basique, jambon, fromage, beurre, fin. J'ai pas l'habitude de prendre trop de produits. Donc, voilà, je prends un lift-up de Herbalife. Personne n'a le droit de dire les marques, mais voilà. Oui, tu peux citer. Je prends juste ça dans ma gourde. Et voilà, j'ai pas d'objectif, mis à part d'arriver à Mandelieu dans les temps. Et que pensent les proches de ton entourage ? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette aventure de te voir t'élancée dans une distance aussi importante et de traverser la France ? Mes amis vélos, ils me connaissent un peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai réussi à n'embarquer aucun. Parce qu'ils sont tous... Non, ils pensent que je suis un peu folle. Mais quand ils me voient tellement heureuse sur le vélo, qu'ils sont contentes pour moi. Maintenant, ma famille proche, telle que mes enfants ou mes parents, ils ont plutôt peur. Parce que rouler la nuit comme ça, ils ne sont jamais très sûrs. Mais mon papa, il me suit toujours avec le traceur. Il sait toujours où je suis. Peu importe ce que je fais dans la vie, il sait toujours où est-ce que je suis. Parce que je suis toujours sur les quatre chemins. Je navigue entre la Lorraine, les Landes et le Luberon. Intéressant. Donc, je connais beaucoup de cols quand même. Beaucoup de parcours vélo. Et je suis licenciée dans beaucoup de clubs cyclistes. Alors, c'est vrai que tu nous avais expliqué que tu avais quand même monté en puissance de par ta préparation avec ces milles du Sud en fin d'année dernière. Et qu'est-ce que tu as changé dans ton approche, dans ta saison ? Est-ce que tu as allongé les kilomètres, modifié tes sorties d'entraînement ? Oui, l'an dernier, j'ai fait 30 000 kilomètres dans l'année. Là, je crois que j'ai déjà passé les 15 000 passés à la date d'aujourd'hui. Non, non, j'ai beaucoup roulé parce que j'enchaîne beaucoup les 600 avec les 500 et avec les 400. J'enchaîne facilement 200 ou 600 d'affilée. Non, je pense qu'au niveau de la préparation, je ne suis pas mal. Maintenant, ce qui va vraiment pêcher chez moi, c'est d'être seule. D'être seule s'il y a pas mal de concurrents. Alors, j'essaye de discuter avec des gens qui font… Je pense que je n'ai pas leur niveau. Je n'ai pas leur niveau. Et puis, il faut mieux rester dans sa bulle sur des grandes distances comme ça plutôt que d'essayer de se mettre dans le rouge et de suivre quelqu'un. Donc, non, je vais rester dans ma bulle. Et puis, si je rencontre quelques cyclistes sur le chemin, je serai contente. Pour 10 kilomètres, 20 kilomètres, voilà. Oui, je pense que c'est la bonne stratégie. Très clairement, ce genre d'épreuve d'ultra-distance, la compétition n'est pas avec les autres, mais avec soi-même. Et je l'ai déjà dit d'ailleurs au micro du podcast, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui abandonner 99% des cyclistes ultra-distance quand ils sont dans une épreuve comme celle-ci ? Ce n'est pas la distance qu'ils doivent parcourir, mais c'est la vitesse à laquelle ils partent et qu'ils aimeraient la parcourir. Et donc là, très souvent, des abandons, les trois premiers jours, sont dus à une surchauffe du moteur, si on peut faire le parallèle. C'est des cyclistes qui veulent aller beaucoup, qui roulent plus vite que ce qu'ils ne devraient ou ce qu'ils ne peuvent. Et ça met le moteur dans le rouge, très clairement. Et ça peut créer tout un tas de problèmes, que ce soit des douleurs, des blessures, mais aussi des problèmes gastriques ou autres. Et là, plutôt que de prendre 4 heures, 5 heures, 6 heures de repos, parce que sur 10 jours, 5 heures, ce n'est pas grand-chose pour justement se remettre au calme et prendre des bonnes décisions. Mais bien trop souvent, l'abandon est la première décision qu'ils prennent. Et là aussi, c'est un lien avec le mental, parce que ça leur permet de se décharger émotionnellement tout de suite du poids et du stress que cause un abandon en disant « J'arrête, comme ça, j'ai plus la douleur, j'ai plus la fatigue, je peux aller me reposer, je peux aller dormir. » Alors que quelquefois, 5-6 heures de prise de recul permettraient de régénérer tout ça, le corps humain, puisque c'est le cas généralement, et de repartir. Donc là, ce que tu nous disais, Ludivine, juste avant, c'est qu'au moment où on se parle, on a quelques jours du départ de Race Cross France 6e édition. Tu es à 15 000 kilomètres parcourus depuis le 1er janvier ? Oui. Alors ça, ça m'impressionne. Je vais te dire pourquoi. C'est que moi, dans le cadre de ma préparation de Race Cross America, en 2015, j'étais à 12 000 début juin. Et je sais, et je sais donc par expérience, quels sont les sacrifices et le temps nécessaire que tu dois passer pour accumuler tous ces kilomètres en moins de 6 mois. Voilà, très clairement, parce qu'au moment où on se parle, on est tout début juin, donc en moins de 6 mois. Alors, comment tu t'organises dans la vie au quotidien pour préparer une telle aventure ? Est-ce que c'est régulier ? Ça peut varier ? Comment est-ce que tu as posé dans ton agenda tous ces kilomètres 15 000 depuis le 1er janvier ? Alors, en premier, c'était la qualification pour le Paris-Brest. Ça, c'était, pour moi, c'était obligatoire. Donc, j'ai essayé d'avoir en premier 200, 300, 400 et 600. Des 400, j'en ai enchaîné une paire. Et ça, c'était mon premier objectif. Donc, ça m'a permis de faire pas mal de kilomètres. Puis après, je pars souvent en bikepacking tout seul ou accompagné d'une copine. Donc, je me suis pas mal entraînée là-dedans. Mais ce n'est pas un sacrifice, contrairement à d'autres. Pour moi, ce n'est pas un sacrifice parce que c'est un plaisir pour moi de rouler. J'ai même des fois, au bout de 400 kilomètres, du mal à descendre du vélo. Mais je me force à descendre du vélo. Ça peut paraître complètement invraisemblable. Mais c'est vraiment un plaisir d'être sur mon vélo. Maintenant, là, ça fait deux semaines que j'ai bien, bien ralenti. Parce qu'il faut faire un peu de jus quand même. Et voilà. Maintenant, ce n'est pas la préparation. Ça ne se fait pas dans les trois dernières semaines, de toute façon. Donc, non. Je pense qu'au niveau kilométrage, ça va. C'est moi. Je veux juste que je travaille le mental et être seule. Mais non, les 15 000 kilomètres, ils sont bien passés. Très, très bien passés. Puis je ne les regarde pas. Je ne regarde pas, à vrai dire, combien de kilomètres je fais. Tu enchaînes tes heures de sel, tes destinations. Je partage beaucoup avec beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes à remercier pour ma préparation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui ont enchaîné un, une fois 200, une fois 300. Voilà. Qui t'ont aidé dans ce sens-là. Est-ce que ça fait un lien, Ludivine, avec la phrase que tu as sortie juste quelques minutes avant, en disant, le problème, ça va pas être les kilomètres, ça va être le mental et le fait d'être seule. Donc, est-ce que toutes ces personnes t'ont aidé dans ce cadre-là, justement, en t'accompagnant quelques dizaines, voire centaines de kilomètres, pour que tu puisses allonger tes distances ou faire tes distances, et ne pas te retrouver seule ? Oui et non. Oui et non. Parce que, par moment, je suis contente d'être seule. Mais j'ai quand même besoin de discuter. Ici, ils m'ont aidé parce qu'ils savaient ce que j'avais besoin de faire. Et s'ils ne pouvaient pas faire les 200, ils faisaient les 300 avec moi le lendemain, en deux parties. On s'est toujours… Oui, oui, je pense que la présence d'autres cyclistes autour de moi, même quelques minutes ou une demi-heure, ça me suffit pour me relancer. Est-ce que c'est une réelle appréhension pour toi, justement, ces 10 jours ? Non, non, non. Ces 10 jours à travers la France, à rouler seule ? Non, de toute façon, on croise toujours du monde, même si on ne les connaît pas. J'arrive à discuter, j'arrive toujours à… Non, 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 ce n'est pas une appréhension. Je suis même très contente de le faire. Après, la croix de fer, je n'ai jamais fait. Donc, c'est bien qu'on ait changé parce que Galibier, tout ce qu'il y avait avant, ils rangent tout ça, c'était des écoles que je connaissais par cœur. Donc, croix de fer, non, je ne connais pas. Par contre, Granon, oui, mais croix de fer, non. Non, je suis contente de me lancer là-dedans. Le col de Buie, j'ai été le faire plusieurs fois. Je sais que ça va arriver dur, dur, dur. Le col de Buie, il n'est pas évident, c'est trois kilomètres. Il y a aussi un massif. Il y a aussi un massif que l'on a rajouté, que tu connais probablement, puisque tu as échangé avec Pascal et tu connais la région, c'est les Vosges. Ah bah oui, oui, oui. Beaucoup, ceux qui ne connaissent pas les Vosges vont s'en souvenir, c'est le cas de dire. Il faudra vraiment avoir un départ prudent. Il ne faut pas qu'ils minimisent le dénivelé. On minimise toujours, on dit « ah, c'est les Vosges », mais non, non, ce n'est pas comme ça. Ça, justement, c'est plus dur, je pense, les Vosges que les Alpes. Oui, parce que c'est beaucoup moins long, effectivement. Donc ça, ça va être plutôt très intéressant à suivre sur les lives. Le froid, il faut voir. Effectivement, le froid. Quand on a plus froid, c'est aussi plus dur pour le corps. Il faut prendre tout en compte. Il ne faut pas prendre que les dénivels. La stratégie, il faut avoir tout en compte, effectivement. Parle-nous un peu de ton matériel, Ludivine. Comment est-ce que tu es équipée ? Comment tu as équipé ton vélo ? Alors, je prends mon vieux vélo. J'ai mis des pneus de 30, j'ai changé les plateaux, je suis en 33-33. Donc, je passe partout, arrête ça. Je ne sais pas trop quoi dire parce que je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas trop le vélo. Pas le vélo, je l'amène sur le mécanisme. En termes de sacoche, Ludivine. J'ai une sacoche devant, une sacoche derrière. Je n'ai pas besoin de trop me charger. Non, je n'ai pas l'habitude de voyager, j'ai très chargé. Ça aussi, tu sais, c'est une vraie qualité en ultra-distance. Ces personnes qui sont capables d'avoir un minimum, on va dire, de confort, puisque qu'est-ce qu'on fait comme erreur quand on se lance au début dans l'ultra-distance ? C'est qu'on a peur de manquer et donc on emmène beaucoup de choses. Et donc, forcément, un petit truc, plus un petit truc, à la fin, ça fait beaucoup de poids. Et on ne l'utilise pas en plus, tout à fait. Donc, il faut vraiment... Et c'est vrai que si tu as cette capacité à rouler avec très peu d'affaires, c'est signe, effectivement, déjà une grosse expérience de se connaître, d'avoir confiance en son matériel. Ça aussi, c'est important. Par contre, c'est toujours important d'avoir à manger, à boire sur soi. Toujours ça, il faut toujours s'arrêter. À la moindre boulangerie, ça, je le dis, parce que ceux qui ne maîtrisent pas, il faut s'arrêter. Si on voit une boulangerie et qu'il est 19h, il faut s'arrêter même si on n'a pas faim. Et prendre à boire, même si on n'a pas soif. Effectivement, avant la nuit, toujours à boire, être autour de 19h, comme tu l'as dit, les poches pleines. Puisque quand on s'enfonce dans la nuit, derrière, ça risque d'être un peu plus compliqué d'avoir du ravitaillement. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a dans notre matériel obligatoire prévu une ration d'au moins 400 calories, parce que ça fait à peu près une heure. Et ça te permet d'essayer de te mettre à l'abri ou d'aller faire ces quelques kilomètres supplémentaires qui t'amèneraient à un ravitaillement ou à un point d'alimentation supplémentaire. Qu'est-ce qui t'excite aujourd'hui, toi, Ludivine, dans cette race au Cross France ? Qu'est-ce qui t'enthousiasme, le fait d'être au départ ? De voir des beaux paysages. Et puis, je ne sais pas, d'être sur mon vélo. Enfin, d'être sur mon vélo, de partager. J'ai fait le parcours des 300 de cette année-là. Il était magnifique. Je me dis, si tout le parcours des 2500, il est comme ça, eh bien, bravo. C'est un peu ça, voire même en plus varié. Mais oui, le parcours du 300, moi aussi, je l'ai reconnu il y a encore une dizaine de jours. C'est magnifique. C'est vrai que, franchement, les traces, c'est un petit peu notre signature. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller chercher les routes les plus au calme possible et permettant d'offrir aux participants un panorama le plus beau possible. Et c'est ce qui est toujours ressorti dans nos différentes éditions, puisque le parcours a plus ou moins relativement changé par la force des choses, parfois, comme un éboulement, comme là, cette année, dans le Commonwealthland, ou alors des discussions avec des préfectures, comme cette année, dans le 05. Et c'est ce qui font que le parcours peut être amené à varier. Mais en tout cas, ça a toujours été une de nos signatures. Je me souviens très bien, d'ailleurs. Une équipe américaine qui était venue pour la première édition, donc en 2018. Et à l'arrivée, ils étaient venus avec beaucoup d'a priori sur la France, beaucoup d'a priori sur les paysages. Et en fait, ils sont repartis, mais conquis, ravis. Ils avaient été énormément marqués par les odeurs des fleurs, en fait, dans les villages. Parce que nos villages sont fleuris, c'est vrai. Et aux États-Unis, ce n'est pas forcément ça. Ils avaient été énormément marqués par les villages et l'odeur des boulangeries. Et donc, effectivement, cette année, déjà un petit peu l'année passée, Pascal nous avait aidés dans le tracé, dans les petits détails, dans certaines régions. Et puis là, passant dans sa région, il est évident que Pascal nous a été d'une grande aide et a creusé énormément. Et on lui a demandé, j'en profite pour le remercier énormément. Il nous a été d'un grand secours en fonction de toutes les petites modifications en fonction des retours des préfectures, en fonction des retours des villes, parce qu'ils avaient un événement. Et pour le coup, il y a eu un énorme, énorme travail qui a été fait cette année sur les parcours. Donc, on a hâte d'avoir le résultat. Ce qui est sûr, c'est que ça sera magnifique. Toi, dans ta stratégie, Ludivine, est-ce que tu es plus bivouac ou est-ce que tu préfères plus dormir moins, mais par contre confortablement dans un hôtel ou dans une chambre d'hôte ? Quelle va-t-être ta stratégie par rapport à ça ? Je vais dormir moins, mais dormir dans le dur, parce que la récupération, ça n'a pas de prix. Il faut mieux dormir, pour moi en tout cas, il faut mieux dormir 3-4 heures, dans le dur au calme, plutôt que dans le bruit et plus de temps. Parce que dans mon corps, il récupère, enfin pour ma part en tout cas, il récupère mieux s'il est au calme et sur un lit dur. Mais ça, c'est... Non, je peux m'arrêter dans les hôtels ou les chambres d'hôte. On trouve assez facilement, si on s'y prend un peu à l'avance, vers 14h, 15h, on sait déjà à peu près où est-ce qu'on va s'arrêter de toute façon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, je ne sais pas si c'est ton cas, mais on a notre partenaire Komoot qui a cette possibilité de dire, par exemple, 2500 kilomètres, même si tu as 10 jours maximum pour le faire, tu peux planifier, dire, moi, les 2500, je veux les répartir en 9 jours. Et puis, même certains jours, tu peux dire, là, je ne vais en faire que 200 et là, je vais en faire 330. Et donc, ça te permet justement de pouvoir paramétrer et en fonction ajuster la ville où tu vas t'arrêter, où tu es quasiment sûr de trouver du logement. Mais effectivement... Non, mais là, il y a le paramètre météo. Il y a le paramètre météo et le paramètre fatigue. Donc, on peut encore maîtriser la fatigue, mais le paramètre météo, on ne sait pas parce que la météo, on ne la connaît pas si on fait ça. Alors, tu as Dancomout, tu es notamment dans la formule premium qu'on vous donne accès pendant l'épreuve, cette possibilité de paramétrage au niveau de la météo, effectivement. Mais en effet, je suis entièrement d'accord avec toi. Tout ça, tout ça est à prendre en considération parce que faire 50 ou 200 kilomètres sous la pluie, ce n'est pas du tout les mêmes conditions que de faire 200 kilomètres par un temps agréable avec avant dans le dos. Donc, effectivement, tout ça est à prendre en considération dans ta stratégie. C'est vraiment le B à bas et c'est avec l'expérience que tu apprends. Ah oui, oui, oui. Justement, que tu apprends tout ça. Que tu apprends tout ça. Et toi, aujourd'hui, au départ, c'est quoi ? Alors, l'objectif est de finir très clairement, mais est-ce que tu connais parfaitement ta vitesse puisqu'en ayant fait 15 000 kilomètres depuis le 1er janvier au moment où on se parle, où on est à une semaine du départ, tu sais à peu près quelles sont tes moyennes, quelles sont tes vitesses, quelle allure tu es capable de tenir ou pas ? Alors, ce qui n'est pas paradoxal, c'est que je fasse 50 kilomètres et que je fasse 600, je peux rouler à 25, 26, que j'en fasse 50 ou 100, je fais exactement la même moyenne. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je te dis, si je te pose la question du divin, tu penses, alors attention, dans des conditions météo stables et sans blessures, enfin, je veux dire, dans un environnement normal. tu penses que tu devrais arriver ou relier Mondelieu en combien de temps à peu près ? 10 jours, je ne vais pas essayer de faire 9 parce qu'après, je veux faire l'étape du tour. Après, je fais le fil d'Ariane, 1200 kilomètres avec les 100 fils. Donc, je vais faire 10 jours, je ne vais pas essayer d'en faire 9. Donc, ce qui veut dire qu'on t'attend à Mondelieu dimanche. Voilà. Vous ne m'attendez pas avant, ce n'est pas la peine parce que même si j'ai de l'avance, je prendrai mon temps, je prendrai de la récup parce que je sais qu'après, j'ai encore beaucoup de choses à faire au mois de juillet et au mois d'août, je ne vais pas aller. Tu sais, une des compétences du cycliste ultra-distance, c'est la gestion de l'effort et de se connaître parfaitement. Ah oui, mais c'est ce qui m'attend. Ce n'est pas fini après la réponse. Il y a l'étape du tour et après, j'ai ce fameux truc avec son fils, Dunkerque, Bannière de Bigorre, donc ça fait 1200 kilomètres en 8 jours, je ne sais pas, ou en 7 jours, en 8 jours. Donc, je ne m'arrête pas là, je ne m'arrête pas après la Race Across France. Donc, je ne peux pas dire je vais aller à fond, à fond, à fond. De toute façon, je ne suis pas compétitrice dans l'âme du tout. S'il y en a un qui ne va pas bien sur le côté, je vais m'arrêter, je vais l'aider. Oui, c'est l'esprit et puis c'est aussi l'esprit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Ludivine, sur cette Race Across France ? Donc, je rappelle, tu as le dossard USS 320, qu'on peut suivre l'évolution des participants sur le site racecrossfrance.cc. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez même sur cette plateforme de suivi mettre des messages pour les gens qui suivent les participants. Vous avez un petit encart comme si c'était une messagerie, vous pouvez mettre des messages aux participants. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette sixième édition et ce parcours de 2500 kilomètres à travers la France ? Alors, que déjà, tous les participants arrivent au bout et que ça donne envie en nous voyant, ça donne envie à d'autres de participer à ces épreuves. Alors, je suis parfaitement en phase avec toi. C'est vrai que si jamais, une année, tous les participants étaient finisseurs, ça serait une édition extraordinaire. Donc ça, je le souhaite du plus profond du cœur que tous les participants réalisent ce projet qui parfois, c'est le projet de plusieurs mois et de plusieurs années dans la préparation, dans l'approche et puis on emmène aussi généralement toute une famille avec soi quand on termine ça et je le rappelle d'ailleurs puisque je parle de famille, c'est qu'on a effectivement réparti sur le parcours six bases de vie et sur ces bases de vie, n'hésitez pas à venir encourager les participants si vous pouvez le faire au bord de la route parce qu'ils ne passent pas forcément juste devant chez vous, n'hésitez pas à vous rendre sur les bases de vie ou là. vous pouvez voir les participants de très près passer, comment ils s'équipent, comment ils se préparent, comment ils repartent après avoir fait 1000 km, comment ils repartent pour les 1500 suivants. Donc voilà, il y a différentes bases de vie, tout ça est disponible sur le site et j'encourage tout le monde à soit, si vous pouvez, encourager avec des belles pancartes les participants, ça leur fait un plaisir énorme. Quand on a fait 1000 km, 500 ou 2000 et que l'on voit quelqu'un sur le bord de la route qui vous attend pour vous encourager alors que vous ne l'avez jamais vu puis vous ne le reverrez probablement jamais, eh bien ça fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir. On arrive sur la fin de l'épisode, Ludivine, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer aux auditeurs qui nous écoutent, aux gens qui te connaissent ou ceux qui ne te connaissent pas et qui veulent te suivre ? J'espère que tout le monde va prendre du plaisir sur cette magnifique course. Bon, écoute, un grand merci à toi, en tout cas c'est pareil, on est dans le même état d'esprit, c'est que le but du jeu c'est que les participants passent un bon moment, on garde des bons souvenirs et on reparle dans les années futures à leurs petits enfants autour d'un bon café, d'un monté ou d'une bonne partie de jeux de société en famille et de partager toutes ces anecdotes parce que pendant 2500 kilomètres, 10 jours, à travers les magnifiques régions de France, des anecdotes, il y en aura plein, plein, plein. Un grand merci à toi, Ludivine. Merci bien. On se retrouve sur la ligne de départ mais au moment où cet épisode sera diffusé, j'espère, j'espère que j'aurai la chance de te voir franchir la ligne d'arrivée au plus tard le dimanche 2 juillet à 18h30, ce qui sera tout simplement 10 jours après ton départ et ça sera un grand plaisir pour moi de t'accueillir. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Bon courage dans cette aventure et je te souhaite tout le meilleur. Merci, bonne journée. Merci d'avoir suivi ce podcast dédié à Race Cross France. Nous espérons que ces témoignages inspirants de femmes et d'hommes courageux qui ont relevé le défi de parcourir des milliers de kilomètres incroyables ont su vous captiver. Race Cross France est bien plus qu'une simple épreuve de cyclisme. c'est une aventure qui pousse les limites physiques et mentales des participants. Nous sommes fiers de tous ceux qui ont eu le courage de se lancer dans cette aventure unique. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude envers nos partenaires Van Riesel, notre presenting partner, Assos, Komoot The Beam, Bollé, Gollum et Olifat pour leur soutien inestimable ainsi qu'aux villes qui nous ont considérablement aidés dans la mise en place de l'événement. Leur engagement et leur collaboration ont été essentiel pour la réussite de Race Cross France 2023. Nous vous invitons à rester connectés pour découvrir d'autres épisodes de notre podcast, à les partager à votre entourage, ces épisodes qui mettent en lumière des histoires passionnantes autour de notre événement sportif captivant. Continuez à vivre pleinement votre passion pour le cyclisme et à vous fixer de nouveaux objectifs audacieux. Vous aussi, vous pouvez relever des défis extraordinaires et repousser vos limites. Merci encore de nous accompagner dans cette aventure. Restez à l'écoute pour de nouvelles inspirations et des découvertes sportives. À très bientôt sur le podcast Ultra Talk. Sous-titrage Société Radio-Canada